Bonjour à tous, c'est Frédéric de Sommers, à deux heures. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Lens Studio pour faire des filtres, des lens pour Snapchat. C'est parti ! D'abord, voyons ce que l'on cherche à faire. Venez sur mon profil Snapchat, Brice Sommers. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. On sélectionne la Lens, Lens en français, le filtre Snapchat que l'on va créer ensemble. Dessins qui seront posés sur le visage. Comme vous pouvez le voir, il est simple. L'objectif de cette vidéo, ce sera de vous montrer les bases, donc on ne fera pas trop compliqué. Direction le logiciel Lens Studio, qui va vous permettre de créer des lens, des filtres pour Snapchat. Pour ceux qui ne l'ont pas, il vous faudra le télécharger et l'installer. Je laisse le lien du site de Lens Studio de Snapchat en description. Je ferai aussi un tuto qui montre comment faire toute la procédure d'installation. Donc, une rapide présentation. Sur la gauche, un menu. Home, Template, Documentation. Home permet d'aller sur la page d'accueil. On s'y trouve. Template vous donne accès au modèle de projet déjà construit. Vous pouvez en retrouver ici. Je vous conseille de les regarder. Ils peuvent être très utiles. Observez ce bouton jaune en haut à droite. Cliquez dessus pour connecter votre compte Snapchat au logiciel Lens Studio. Vous êtes dirigé automatiquement au site de Snapchat pour vous connecter. Mettez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Cochez cette case pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Login pour valider. Cliquez sur Continue pour autoriser Lens Studio à utiliser votre profil Snapchat. Bien, on peut voir que mon compte est connecté. Encore une fois, pensez à m'ajouter pour me soutenir. On clique sur New Project pour créer un nouveau projet. On est sur l'interface de création d'une Lens pour Snapchat de Lens Studio. Cela peut vous impressionner, mais pas d'inquiétude. Je suis là pour vous aider. En passant, si vous utilisez Spark AR Studio, le logiciel de Facebook pour la création de filtres en réalité augmentée, cela devrait vous parler. Je considère d'ailleurs que Lens Studio est plus simple d'utilisation que Spark AR. Commençons. L'interface de Lens Studio est composée de cinq parties. En premier, les objets. Par défaut, il y a une caméra et la lumière. Mais vous pouvez y mettre des objets dans l'espace, sur vous, votre visage. Dans le cadre de ce tuto, on restera simple et on en mettra un sur le visage. Ensuite, les ressources de votre projet. Vous y retrouvez texture, mèche, matériel, script et son. La scène, donc avec votre filtre. Si vous avez une souris, vous pouvez faire glisser afin de zoomer. Avec un trackpad, donc sans souris, faites glisser deux doigts pour y arriver. Le petit fantôme en haut à droite pour pivoter. Maintenez le clic droit pour le faire avec la souris. Ce bouton permet de passer du mode 2D au 3D. Ici, le log. Cette partie est réservée à l'inspecteur. Si je clique sur un objet, je peux voir les propriétés de l'objet en question. Puis, tout à droite, il y a le preview. La zone où vous voyez le rendu de votre lens. Si nécessaire, vous pouvez utiliser ce bouton pour choisir un autre personnage. Ou même, prendre un animal. Amusez-vous à jouer avec afin de découvrir par vous-même. Pour terminer, on a la zone du haut avec des boutons. Le premier permet de revenir en arrière sur la page d'accueil de Lens Studio. Des boutons pour publier la lens et configurer le titre, l'icône et la vidéo de l'utilisation. Asset Library, une librairie de fichiers. Vous y retrouvez toutes sortes de choses, comme par exemple des objets 2D, 3D, dessins. Je vous laisse découvrir cela seul. Ces boutons permettent de jouer avec la scène. Par exemple, avec ce bouton, je peux déplacer la caméra. Je vous laisse vous amuser seul avec. Prenez votre temps pour vous familiariser. Ce bouton active le mode sombre de Lens Studio. Ici, vous accédez au lens de votre profil Snapchat. Pour finir, la possibilité de tester votre création directement via l'application Snapchat. Je pense y consacrer un tuto. La présentation finie, on va pouvoir attaquer la création d'une lens. Je commence par ajouter une image. Je clique sur ce plus. Et je vais sur File. Je choisis mon fichier. Si je clique dessus, je peux voir le dessin. Il sera posé sur le visage. Il représente la texture de la lens. Pour ceux qui se posent la question de comment j'ai créé le dessin, j'utilise ma tablette et l'application Procreate. Une application qui permet de faire du dessin. J'utilise aussi un fichier de Snapchat pour le face mask. Donc, ce que l'on utilisera. Qui représente un visage. Puis, je dessine par-dessus. A la fin, j'exporte le dessin. Celui que vous voyez actuellement. Pour s'intéresser par les fichiers de Snapchat, je laisse un lien en description. Peut-être que j'y consacrerai un tuto. A voir. Avant de continuer, nous allons enregistrer. Je vais sur File, Save. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Command plus S. J'écris mon titre et je sauvegarde. Ensuite, je vais sur ce plus pour ajouter un objet. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. On les découvrira petit à petit au cours de nos tutos. Je vais insérer un face retouch. Cet objet permet de lisser la peau du visage. Donc, d'avoir une peau lisse. Utilisez ces options pour configurer le face retouch à votre guise. Par ordre de haut en bas. Une option pour rendre la peau douce, retoucher la blancheur des dents et les yeux. Donc, le principe est simple. Chaque objet pourra être configuré à partir de l'inspecteur. Et selon l'objet, des fonctionnalités seront ajoutées à votre lens. Par exemple, il est possible d'ajouter un objet pour la couleur des yeux. On ajoute un deuxième objet. Le face mask. Il va vous permettre d'ajouter un masque à votre visage. Et on va bien évidemment y mettre notre image. Je sélectionne mon objet, face mask. Et dans l'inspecteur, sous texture, j'ajoute l'image que j'avais mis dans les ressources. On peut voir sur le preview de droite, que l'on a le dessin sur le visage. Problème, il est clairement mal positionné. Vous utilisez la scène pour le placer correctement. Laissez-moi vous expliquer ce que l'on voit. Les points blancs reliés par une ligne blanche représentent votre visage, donc l'objet face mask. Et vous devez les positionner sur le dessin pour que cela se place correctement sur votre visage. Pour y arriver, vous sélectionnez l'ensemble des points et vous pouvez, avec les extrémités, redimensionner votre face mask. Bien évidemment, vous pouvez aussi déplacer le masque. Cela peut prendre un peu de temps, mais je suis convaincu que vous allez y arriver. Si nécessaire, utilisez l'option Blend Mode pour changer comment le masque fusionne au visage. Alpha permet de jouer sur l'opacité. La lens est terminée. N'oubliez pas de sauvegarder. Et dans un autre tuto, on verra comment l'exporter sur votre profil Snapchat. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser Lens Studio pour faire des lenses, des filtres pour Snapchat. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.